Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Proverbes, au chapitre 14. On va lire trois Proverbes ce matin, à trois endroits dans les Proverbes qui vont nous introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner. Proverbes, chapitre 14, on va lire premièrement le verset 26 et le verset 27. Il est dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Tournons dans le Proverbe 19, verset 23. Proverbe 19, verset 23. « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasiée sans être visité par le malheur. » Dernier endroit, Proverbe 22, verset 4. Il dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, comme il vous en semble, l'Esprit veut nous garder encore sur la crainte ce matin pour une troisième fois, un troisième message sur la crainte de Dieu. Dans ce que nous avons lu ici, nous voyons que la parole associe la crainte de Dieu à la vie elle-même. On voit que dans le Proverbe 14, qu'on a là en premier, il nous est mentionné que la crainte de Dieu est une source de vie. Quand on regarde son nom de dictionnaire, ce qu'est le mot « source », le mot « source » veut dire, entre autres, origine, principe, cause. Autrement dit, la source, c'est le point de départ de quelque chose. C'est de là que ça sort. Juste un petit commentaire rapide. Quand je méditais sur ces choses, l'Esprit me ramenait un souvenir de quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, mes parents m'avaient envoyé deux semaines dans un camp de jeunesse qui s'appelait le camp « source de vie ». Et pourquoi il avait été nommé comme ça, ce camp-là? C'est parce que tu apprenais des choses dans ce camp-là qui allaient te servir pour tout le long de ta vie. J'ai appris comment bâtir un petit abri dans le bois, de la façon de disposer un arbre, avec des branches de sapin pour faire un genre de petite tente, un genre de petit abri sommaire. J'ai appris comment allumer un feu de plein de différentes façons. J'ai appris à m'orienter en forêt, malgré que je ne suis pas bien bon encore aujourd'hui de m'orienter en forêt. Mais j'ai appris que la mousse va pousser sur un... Je ne me rappelle même plus, c'est non, c'est des souhaits, mais la mousse passe plus vers un certain endroit que vers un autre à cause du soleil, à cause d'où soleil se lève, soleil se couche. J'ai appris plein de choses là-bas et ça m'a servi, ça l'a servi pour ma vie. En général, du moins, ça aurait pu pour certaines affaires. Mais on comprend pourquoi, je comprends pourquoi qu'ils ont appelé ça le camp source de vie. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est une source de vie, qu'autrement dit, qu'à partir de la crainte de Dieu, vont se découler un tas de choses qui vont nous servir, qui vont nous suivre dans notre vie au complet. C'est ce que le mot veut dire. C'est pourquoi, d'ailleurs, que quand on regarde les autres endroits qu'on a lus, un autre endroit disait que la crainte de Dieu mène à la vie. Elle mène à une qualité de vie présente ici-bas, mais également, elle mène à la vie éternelle. Celle qu'on se prépare, pour laquelle on se prépare, celle qu'on attend. Et c'est pourquoi qu'on a lu aussi dans le proverbe 22 que la crainte de l'éternel, qu'est-ce qu'elle produira comme fruit? Ça revient toujours à la source. Qu'est-ce qu'elle produira comme fruit? Elle va produire la richesse, elle va produire la gloire et la vie. Elle va produire la vie également. Si on tourne pas tellement plus loin dans le proverbe 15, on reste encore dans les proverbes, qu'est-ce que Salomon allait jusqu'à dire à propos de la crainte de Dieu? Dans le proverbe chapitre 15, si on lit le verset 16 et le verset 17. Proverbe 15, verset 16 et le verset 17. On voit que Salomon allait jusqu'à dire, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour de nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Donc, frères et sœurs, ce que ça nous dit, c'est que la crainte de Dieu en elle-même, elle a une valeur inestimable, la crainte de Dieu en elle-même. Quelqu'un peut avoir les richesses de ce monde. S'il n'a pas la crainte de Dieu, il manque tout. Parce que la crainte de Dieu implique d'être sauvé à travers Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est un enchaînement de choses. Du moins, ça l'amène à ça. Parce qu'on voit dans la parole qu'il y en a qui avaient la crainte de Dieu, toujours en étant païens, mais ça les a menés au salut, par contre. Pensez à Corneille, pensez à la fille aussi qu'on avait vue, Lydie, dans les actes 16, etc., etc. Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu. Là où le monde met leur attention sur richesse, maison, auto, tu réussis dans la vie parce que tu es allé à l'université, parce que tu as des bacs, tu as des ci, tu as des ça, tu as des diplômes, tu as un char, tu as une maison, mais tu as réussi dans la vie. Non. Mieux vaut peu, mais si tu as la crainte de Dieu, tu es riche. Si tu as la crainte de Dieu, tu es riche. Pourquoi? Parce que comme on va le voir, parce que l'esprit veut nous conduire là-dedans ce matin, tout ce qui découle de la crainte de Dieu, qu'est-ce que ça amène la crainte de Dieu dans la vie? On va voir, frères et sœurs, et j'ai été surpris encore dans ces choses, l'esprit m'a surpris dans beaucoup de choses à travers les messages qu'on a vus, qu'à quel point c'est une source de vie, c'est vraiment le mot, c'est vraiment ça que ça veut dire. La crainte de Dieu est une source de vie. Et si tu l'as, mieux vaut ça qu'avoir tout. Mieux vaut peu, puis avoir la crainte de Dieu. À cause de tout ce qui découle justement de la crainte de Dieu. Tournons dans l'Epsom, chapitre 33. On va voir beaucoup d'endroits ce matin. Parce que ce sujet est également abondant d'endroits, abondant de versets. Et à quel point que la crainte de Dieu amène des choses? À quel point elle amène des choses dans la vie de celui qui l'a? Bien sûr, ça l'amène tant de choses. C'est à cause du Dieu que l'on craint. C'est pas simplement une formule ou quelque chose. C'est à cause du Dieu que l'on craint, si elle amène tant de choses. Dans l'Epsom 33, si on l'a à partir du verset 13. Verset 13 au verset 21. Il dit, « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Dieu ne manque pas grand-chose, en fin de compte. Quand on regarde ça, ça nous montre quoi? C'est que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu entend tout. Il ne manque rien de ce qui se passe ici-bas. Même le fils de l'homme, le plus pauvre, le plus méprisable aux yeux des hommes, bien sûr, pas parce que je le mépriserais personnellement, qui est dans le fond d'une ruelle qui est itinérant, Dieu le voit autant que celui qui est dans son palais, dans toutes ses richesses et dans toute sa gloire. Dieu ne manque rien. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint Nom, Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Verset 18. « Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent. » Quoique Dieu, frère et soeur, voit toute chose, quoiqu'il ne manque absolument rien de ce qui se passe ici-bas, ni personne qui ait vie ici-bas, l'œil de Dieu va être spécialement, spécialement, Dieu va avoir un regard tout spécial, une attention toute spéciale envers qui? Envers ceux qui le craignent. Envers ceux qui le craignent. D'ailleurs, Isaïe l'avait annoncé, le disait, le remémorait au peuple de Dieu ça, en disant « Toutes ces choses, disait-il, que Dieu disait par la bouche de son prophète, toutes ces choses que ma main a faites, toutes ont reçu existence, dit l'Éternel. » « Voici sur qui je porterai les regards. » « Voici sur qui je porterai les regards. » « Sur celui qui souffre. » « Celui qui a l'esprit abattu. » « Oui, Dieu va porter ses regards tout spécialement pour ceux qui ont de la peine et ceux qui souffrent. » « Mais sur qui aussi ? » « Sur celui qui craint ma parole, dit l'Éternel. » Voyez ça dans Isaïe 76, verset 2. « Frère et soeur, si nous avons le regard de Dieu, il y a une chose sur laquelle nous pouvons avoir de l'assurance si nous avons le regard de Dieu. » Quelle est celle-ci ? Pas tellement de plus loin, psaume 34. Psaume 34, à partir du verset 12. « Si nous avons le regard de Dieu, qu'avons-nous également ? » Psaume 34, à partir du verset 12. « Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire l'avoir prolongée, prolongée pour jouer du bonheur ? Préserve ta langue du mal et t'élèves des parottes trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Frère et soeur, si tu as le regard de Dieu, tu as l'attention de Dieu. » Je me souviens, quand je suis arrivé ici à l'Église, une chose qui m'avait frappé chez les adolescents, surtout qui étaient là, il y en a qui ne sont plus là maintenant, mais en général, c'est à quel point que lorsqu'ils nous donnaient la main, ils donnaient la main avec mollesse, ils ne te regardaient même pas quand ils te donnaient la main. Ça, moi, ça m'avait frappé. Non, 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 non. Tu donnes la main, contact visuel, c'est ce qu'on apprend. C'est ce qu'on apprend quand tu veux aller demander, mettons, appliquer pour un travail quelque chose, tu dois démontrer ton intérêt, tu dois démontrer à ton interlocuteur que tu as son attention et que tu as son attention. Donc, tu le regardes et tu lui donnes une bonne poigne de main pour démontrer un peu de la vigueur, démontrer un peu que tu veux travailler ou peu importe, ou que tu l'aimes ou peu importe ce que tu veux témoigner à travers la poigne de main. Tu ne peux pas faire quelque chose de même. Non. Pourquoi? Parce que le regard témoigne. Tu as un contact visuel, tu as l'attention. Tu démontres que tu as au moins un minimum d'attention ou beaucoup d'attention. Si tu as le regard de Dieu, frères et sœurs, tu as l'attention de Dieu. Et sur qui Dieu porte ses regards? Bien, sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui le craignent. Tu as son attention. On voit d'ailleurs, si vous voulez lire pendant la semaine, tu as plus que son attention, si tu as son regard. Si vous voulez lire pendant la semaine, dans la deuxième chronique 16, versets 1 à 9, vous allez voir l'exemple d'un roi qui, au lieu de s'appuyer sur Dieu, s'est appuyé sur les hommes. Et ensuite, Dieu a envoyé son prophète pour l'avertir. Et Dieu lui a dit, Dieu parcourt du regard la terre. Il voit tout le monde. Et il dit, il soutient celui que son cœur est tout entier à lui. Dieu va le soutenir. Si tu as le regard de Dieu, tu as son attention, tu as son soutien aussi. Et tout ça découle du fait que quoi? Parce que tu le crains. Tu le crains. Encore dans l'Op. 34, on recule au verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de qui? Campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous cessez. Car rien ne manque à celui qui le craint. » À ceux qui le craignent. Lorsque nous craignons Dieu, frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit d'autre. C'est pas merveilleux, ça? Quand tu crains Dieu, qu'est-ce que tu aurais besoin de craindre d'autre? Rien. Somme toute, rien. Parce que la crainte de Dieu va faire que Dieu va te protéger du reste. T'es combien de choses, combien de choses Dieu nous a-t-il épargné dans cette vie? Combien d'accidents ou d'incidents Dieu a-t-il arrêté ou nous évité d'avoir parce que nous avons sa crainte dans nos cœurs? Nous le craignons, nous le respectons profondément. Pas pour rien qu'il ait dit ailleurs, son salut, sa délivrance, en d'autres mots, est près de ceux qui le craignent, est-il dit, dans l'Op. 85, une partie du verset 10 qui dit ça. Un bon exemple, faites juste écouter comment que celui qui craint Dieu va être protégé de bien des choses, mais il manquera de rien non plus. Si tu crains Dieu, tu ne manqueras de rien. Faites juste écouter un exemple rapide tiré d'une situation. où un jour, une femme interpelle Élysée. Pourquoi il est dit, une femme d'entre les prophètes des fils, une femme d'entre les fils des prophètes. Autrement dit, elle était mariée à un prophète. Cria à Élysée. Elle l'a interpellée, elle a crié après lui. Et elle a dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Elle a dit, ah, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Est-ce qu'Élysée a laissé ça comme ça? Quand cette femme-là lui a dit, tu sais que ton serviteur, en voulant dire mon mari, tu sais qu'il craignait Dieu. Élysée n'a pas pu laisser ça comme ça. Élysée était le bras de Dieu. On pourrait dire que les prophètes sont une extension de Dieu, d'une certaine façon, à travers sa parole. Mais à ce temps-là aussi, beaucoup de miracles se manifestaient par les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'Élysée a fait? Il a-tu laissé ça comme ça? Non. Le mari de cette femme-là, il craignait Dieu profondément. Maintenant, ses enfants étaient amenés selon la loi, selon la loi de Moïse. Il était pris pour être pris, amené en esclavage d'une certaine façon, comme serviteur, à cause qu'elle ne pouvait pas payer sa dette, donc pour payer un peu la dette que son mari avait. Et qu'est-ce qu'Élysée a dû faire? Qu'est-ce qu'Élysée a fait? Il lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Mais ta servante n'a rien du tout. À la maison, qu'un vase d'huile. » Il lui dit, « Va demander au-dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et surtout, n'en demande pas un petit nombre. » Parce que ça ne sera pas à moitié. Ça ne sera pas juste deux, trois. Demande-en pas un petit nombre, tes vases. « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. » Ça va se passer dans l'intimité. Combien de miracles Dieu fait dans l'intimité et que seulement nous pouvons en témoigner? Des fois, on aimerait ça que tout le monde l'ait vu et qu'on dit, « Regardez tout le monde, qu'est-ce que Dieu peut faire? » Mais Dieu travaille d'une façon, je dirais curieuse, mais curieuse pour nous. Parce que pour Dieu, ce n'est pas curieux. On s'entend que Dieu sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Mais parfois, on se demande, pourquoi Dieu ne manifeste pas ça au grand jour pour que tout le monde le voit? Mais combien de miracles Dieu fait pour nous personnellement et nous, on peut en témoigner? « Donc, ferme la maison sur toi, » disait-il. Et ensuite, il dit, « Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Et alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait des vases et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle disait à son fils, « Présente-moi encore des vases. » Mais il lui dit, « Il n'y en a plus. Il n'y a plus de vases. » Et l'huile s'arrêta. Et elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile, pète ta dette et tu vivras toi tes fils et ce qui restera. » Vous voyez ça dans 2e roi, chapitre 4. J'ai lu du verset 1 au verset 7. Un exemple, frères et sœurs, vous démontrez quoi? Quand tu crains Dieu, Dieu s'occupe de toi. Tu crains Dieu, tu manqueras de rien. Dieu s'occupe de toi parce que tu le crains. Parce que tu le crains. On voit d'ailleurs que David, quand il remémorait la marche dans le désert, souvent, le peuple juif faisait ça dans leur folklore, de toujours ramener, de toujours réciter tout ce que Dieu avait fait à leur père, etc. David avait rappelé ceci dans un autre psaume. Il a dit, « Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. » « Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. » « Car il se souvient toujours de son alliance », s'est-il dit. » Vous voyez ça dans le psaume 111, le verset 5. Qu'est-ce qui découle d'autre de la crainte de Dieu? Tournons dans le psaume 103 pour continuer. Dans le psaume 103. Qu'est-ce qui découle d'autre de la crainte de Dieu? On a vu plusieurs choses jusqu'à présent qui découlent toutes de la crainte de Dieu. On pense qu'on va commencer à voir clairement, si on ne le voyait pas déjà, que c'est une source de vie, la crainte de Dieu. Ça sert à tous les aspects de notre vie. Ça nous suit dans toute notre vie. Psaume 103, si on lit à partir du verset 8. « L'Éternel est miséricordieux, est-il dit, et compatissant. L'un à la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Autrement dit, Dieu, parfois, il peut avoir une restriction. Dieu peut parfois se retenir dans des choses. Il ne peut pas y aller à la valeur de la faute en question. Il y a les moindres que cela dans ce qu'il va appliquer comme rétribution, comme jugement ou comme punition. On peut l'appeler comme on veut. Pourquoi? « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné au-dessus de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme les fleurs des champs. « Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais, pour ceux qui le craignent. » Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent de son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. On va arrêter ici. Voyez comment il nous est dit, frères et sœurs, ici, combien que la bonté de Dieu, combien que la compassion de Dieu, combien que la miséricorde de Dieu est grande pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent, frères et sœurs, dans les fautes qu'ils commettront, parce qu'on va en commettre des fautes, ce n'est pas parce que tu crains Dieu que tout d'un coup, tu ne commettras plus d'erreurs, tu ne commettras plus de péchés, que tu n'auras pas parfois une petite dose de rébellion sur quelque chose. On reste toujours dans ce corps de chair. On peut toujours être tenté. On peut toujours parfois être trompé. Mais frères et sœurs, quand tu crains Dieu, Dieu le sait que tu le crains. Et si tu le crains, Dieu va te reprendre selon la crainte que tu as de lui dans ces choses. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir un peu Job, il y a eu un témoigne pour Job, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Job 33, verset 19 au verset 30. Il y a eu un parlement à Job, s'il y a quelqu'un pour intercéder pour quelqu'un d'autre. S'il y a un seul ange qui intercède, puis qui délivre l'âme de la personne de la fausse, la personne va dire après quoi? Elle va dire quoi? Elle dit, j'ai pas été puni à la valeur de ma faute. Dieu, autrement dit, Dieu s'est retenu, j'ai pas été puni à la valeur de mon péché. Toutes ces choses, vous pourrez voir ça dans Job. Je vais aller les lire. Dieu est compatissant, frères et sœurs, pour ceux qui le craignent. La compassion, frères et sœurs, c'est de savoir partager la souffrance des autres. C'est de savoir comprendre ce que les autres vivent. Comme un père est-il dit à compassion de son fils. Et vous savez, en tant que parent, vous l'avez tout vécu, si notre enfant fait une erreur, fait une faute, puis que c'est peut-être grave, mais qu'on voit qu'il est en pleurs, on voit qu'il est peut-être même en détresse, dépendant de son état, qu'il est peut-être même en détresse, puis que tu vois vraiment qu'il reconnaît qu'il a fait une faute. Votre cœur ne sera-t-il pas touché? Bien sûr qu'il va être touché. Même si c'était super grave, vous allez retenir votre main, parce que vous allez vous dire, il vit déjà, c'est déjà intense, je n'en rajouterais pas une couche. Je vais juste y montrer que ce n'était pas correct, mais il semble déjà avoir une bonne idée de ça. Nous-mêmes, frères et soeurs, on va agir comme ça. Autant Dieu agit de même, pour ceux qui le craignent. On voit que Dieu disait par la bouche de son prophète, un autre beau témoignage, l'esprit m'a amené à travers ça. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Vous voyez ça dans Isaïe 49, verset 14 et verset 15. Que pouvons-nous remarquer d'autre à propos de la crainte de Dieu? Retournons dans l'Op. 25, reclons dans l'Op. 25. Comme vous voyez, David était un homme qui craignait Dieu, on le sait. Tellement de choses, c'est lui qui en parle le plus. Et son fils Salomon aussi en parle énormément. Ce sont les deux qui en parlent le plus. D'autres en parlent aussi, mais majoritairement, on le retrouve dans leurs écrits. Tout ce qui découle de la crainte de Dieu. Dans l'Op. 25, si on lit à partir du verset 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donnait instruction. Je retourne, je tourne, excusez, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. On va arrêter ici. Quel est celui qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Celui qui craint Dieu, frères et sœurs, va trouver des réponses à ses questions. Celui qui craint Dieu va trouver des solutions à ses problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu va leur donner son instruction. Parce qu'ils le craignent, Dieu fera cela. Dieu agira pas seulement comme un père, Dieu agira comme une amie aussi. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos d'un ami? L'ami m'aimant tout teint, s'il dit dans le proverbe. Et dans le malheur, il se montre un frère dans le malheur. Dieu agit de même. L'amitié de Dieu, elle est pour qui? Elle est pour ceux qui le craignent. Et même à un autre endroit, il est écrit, ça ne nous surprendrait pas, je ne me souviens pas du verset, que l'amour de Dieu est pour ceux qui le craignent. C'est aussi mentionné, ça aussi. Dans toutes ces choses, frères et soeurs, qu'on a vues jusqu'à présent, on a vu comment de Dieu directement découle tout ce qui a rapport avec la crainte de Dieu, comment Dieu agit à travers ceux qui le craignent, comment la crainte est une source de vie. Allons un peu ailleurs, mais toujours dans le même sens. Avant, on s'en va tranquillement vers la conclusion, tournons dans le proverbe, chapitre 1. Quand Salomon a composé son livre des proverbes, qu'a-t-il dit au début de ce livre, dans le proverbe, chapitre 1? Parce que la crainte de Dieu va aussi dans ce sens-là. Proverbe, chapitre 1. Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il a dit « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, que celui qui est intelligent acquérera de l'habilité, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'éternel est le commencement de la science. Et les saints censés méprisent la sagesse et l'instruction. » Arrêtons-le. La science, frères et sœurs, tout comme il est dit ailleurs, la sagesse, ou tout comme il est dit aussi l'intelligence, sont en somme quoi? C'est en somme de la connaissance. C'est du raisonnement. C'est de la réflexion. C'est de ta capacité d'analyser les choses, de ta capacité de te souvenir des choses, de ta capacité d'analyser des choses, de ta capacité de réfléchir sur les choses. Les hommes croient que cela s'acquiert sur les bancs d'école. Les hommes croient que cela s'acquiert par des années d'études pour devenir des gens qui sont intelligents, des gens qui réfléchissent. Mais qu'est-ce que la Bible, elle nous dit? Ça commence où, la science de la réflexion, la science de la sagesse? Ça commence par la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu va être en mesure de réfléchir autant si ce n'est pas plus que celui qui aura étudié pour être capable de réfléchir, pour être capable d'être plus intelligent. La crainte de Dieu amène ces choses. Elle les produit, ces choses-là. Les sages de la parole le disent. Job disait ceci. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence, s'est-il dit. Dans Job 28, verset 28. David disait, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume 111, verset 10. Une raison saine, frères et sœurs. C'est une raison qui n'est pas biaisée. Une raison qui n'est pas obstruée par toutes sortes d'éléments. Une raison qui est saine. Une raison qui est en bonne santé. Si on pourrait faire une image. Quand le corps est sain, mettons, le corps est en bonne santé. Même chose pour la raison. Qu'est-ce qui amène cela? La crainte de Dieu amène ça. Donc, psychologiquement, la crainte de Dieu nous développe, psychologiquement. Mais, frères et sœurs, avant de conclure, on peut voir que physiquement aussi, la crainte de Dieu contribue. Si elle contribue là, elle contribue là également. Si on lit dans Proverbe 9, avant d'aller à la conclusion, Proverbe 9. Proverbe, chapitre 9. Verset 10 au verset 12. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi. C'est par moi. C'est quoi par moi? Par la crainte de l'éternel. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que tes années de ta vie augmenteront. Tu es sage, tu es sage pour toi. Tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Il est dit ailleurs également, la crainte de l'éternel augmente les jours. Elle augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Combien, frères et sœurs, les hommes tentent de développer des choses à travers la science pour vivre plus longtemps? La technologie qu'ils veulent développer pour essayer de rallonger les jours de la vie. Et pourtant, frères et sœurs, la Bible nous donne une recette toute simple. Crains Dieu et tes jours vont en être augmentés. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à travers la crainte de Dieu, tes choix vont être différents. Il y a beaucoup de choses qui découlent de la crainte de Dieu. Et en somme, tu auras la bénédiction de Dieu également qui fait tout le reste, qui fait tout, bien sûr. Comme nous pouvons le constater, frères et sœurs, quand la parole nous dit que la crainte de l'éternel est une source de vie, je crois qu'on peut en conclure que, oui, la crainte de Dieu, elle touche à tous les aspects de la vie. Et elle peut nous procurer, elle procure le bien-être à tous les aspects de la vie aussi. et on ne sera pas surpris par le dernier. On va conclure avec ça dans l'Ecclésiaste au chapitre 8. Qu'est-ce que Salomon avait reconnu dans l'Ecclésiaste au chapitre 8? Écclésiaste au chapitre 8. Si on l'a à partir du verset 9. On voit que l'Ecclésiaste dit « J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. » En soi, on sait ce que c'est, hein? On est dedans. « Alors, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans le repos et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu sain et être oubliés dans la ville. » C'est encore là une vanité, dit-il. « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'écoute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours. » Donc, on refait le lien avec ce qui était dit à l'autre endroit. « Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte. Il n'a pas de la crainte devant Dieu. » Quand on considère, frères et sœurs, tout ce qui découle de la crainte de Dieu, on ne peut que dire que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu en bout de ligne. bonheur présent et bonheur à venir aussi. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. de la crainte de Dieu. Merci.